Les spectateurs s'approchent de la piscine pour voir ses ancêtres qui commencent à s'allumer alors qu'une petite bise s'y lève. Alors, trois personnes rentrent de trois côtés de la piscine. Il y a un tailleur de pierre qui se pose d'un côté. De l'autre côté va se poser un peintre et de l'autre un machin, un saxophoniste. Les danseurs commencent à danser une lucide plutôt lente et les spectateurs s'occuident autour de la piscine et regardent. Les spectateurs sont curieux de regarder. Le guitariste me tue d'une piscine au chou. Pour accompagner des musiciens ordinaires, il y a aussi des petits bêtes d'eau dans lesquelles ils soufflent avec des tailles et des effets de la musique qui s'y arrivent. Les taillés vos pieds, scondent un rythme assez rapide. Un filet d'eau rose où on commence à remplir la piscine est très 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 rentrant. afin d'attélérer le remplissage de la piscine les spectateurs le désirant peuvent remplir un seau et jeter l'eau sur les danseurs le peintre, il n'aime pas trop le rose donc en fait il projette la peinture partout comme ça doit durer très très longtemps il prévut des vies de grand bien enchaînent toutes les vies et un peu fait d'accueil le moteur de Pierre commence à se sentir un déjecteur dit toute cette eau certaine fois en lutté contre le remplissage de la piscine la terre de Pierre commence à créer une fissure sur le côté de la piscine c'est un pente un joli filet rose commence à descendre les parents de la petite Lili sont prêts de venir à chercher le fond de la piscine Lili crie maman, papa, où vous êtes ? accompagné par la musique de stéphophones et de l'eau qui tombe et tout ça, ça fait une belle lumière tout à coup l'orage éclata des trompes de beaux tombèrent de chien finalement c'est un accueillement de la piscine la même question vite et loin alors que les danseurs qui sont sortis de la piscine se dirigent derrière les tiers prennent une énorme paille et reviennent ils plongent sur la paille de la piscine et invitent les spectateurs à souffler de l'arbre pour faire mieux le tailleur de Pierre décide de de sculpter une sculpture d'un danseur d'un danseur de travail et de l'autre côté qui est un travail au quartier il décide de peindre le sculpteur qui est en train de de tailler le danseur après la pluie le bout de temps revient et les danseurs reviennent dans la piscine le spectateur crie waouh c'est génial de virse l'en plein air waouh c'est génial de virse l'en plein air et ils ont envie d'y pénétrer dans cette piscine alors tour à tour ils descendent par les échelles et envahissent la piscine mais un spectateur s'étouffe il a aspiré avec la paille et le souffle une montgothière passe dans le ciel tout le monde regarde pendant quelques instants ce passage une famille un peu ronchon commence à dire déjà c'est du haut c'est pas donné mais il y aura la piscine à ce qu'il y a hors de la piscine qui est danseur désire de sortir du bord C'est à ce moment-là que le maître nageur municipal rentre de ces RTT et dit « Qu'est-ce que c'est que ça ? Interdit de sauter, de plonger, de manger sur les barres du bassin ? Pouvez-vous le camp ! » qu'il dit, le maître municipal, « Foutez-moi le camp, le spectacle est terminé ! » Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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